Et bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo explicative sur comment peindre rapidement avec très peu de couleurs. Une petite armée pour Team Yankee, là en l'occurrence c'est une force américaine. Pour faire simple j'ai choisi couleur sable, genre opération Daguet en 91. Donc l'armée américaine, les blindés étaient couleur sable donc voilà c'est pour ceux qui n'osent pas trop se lancer dans la peinture en se disant non je suis un piètre peintre. Le 15 mm c'est pas si sorcier que ça, faut peut-être éviter au début de se lancer dans du camouflage, c'est vraiment pas évident. Je vais vous montrer donc par étape avec très peu de peinture comment arriver à un résultat potable disons pour pouvoir jouer sur l'étape de jeu. Allez c'est parti. Donc après montage bien sûr, là on a un Abrahams. Bon voilà. Maintenant je vais vous montrer, hop, je mets la figurine de côté. Donc dans un premier temps j'utilise pour ma part la gamme Prince Auguste. C'est très pratique parce que c'est des petits pots de peinture où on peut mettre au compte gouttes. Donc c'est bien pour quand on fait ses mélanges pour pouvoir doser. Là je suis parti donc sur un jaune pierre, la référence 882. Donc j'ai sous-couché entièrement ma figurine. Bon je suis désolé avec l'éclairage, on ne se rend pas bien compte de la teinte. Mais bon voilà, ça fait un jaune vert tout à fait correct. Je vous montre la suite. Référence 882. J'ai fait un brossage, enfin peinture brossage, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Mais je suis parti sur du jaune kaki qui se rapproche non moins pas mal de la couleur de l'armée américaine en 91 pendant la guerre du Golfe. C'est la référence 976 de Prince Auguste. Donc vous voyez j'ai carrément, grossièrement on va dire, mais toujours dans le sens de la carrosserie pour un véhicule qui avance. Donc forcément il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Donc tout simplement un jaune kaki pour faire couleur sable. Pour jouer rapidement sur une table, forcément sable, c'est quand même mieux. Allez, et puis la version finie qui arrive. Voilà. Donc avec le noir qui est là, donc au total on aura utilisé 5 peintures. C'est le noir référence 950 de Prince Auguste. Tout simplement les chenilles, l'antenne et les deux mitrailleuses, l'anti-aérienne et la 12-7. Ça, ça doit être une 7-62 je pense. Avec un marron sable, donc très clair, la référence 876. J'ai fait les salissures, vous voyez au niveau des jupes au-dessus des chenilles. Et puis avec du Ivoire Hauss, référence 918, je l'ai mis, j'ai fait un petit mélange 50-50 avec du jaune kaki pour les arrêtes du véhicule, pour éclaircir, mais c'est vraiment sommaire. Donc vous voyez, voilà, là vous avez un char tout à fait correct pour pouvoir jouer avec vos potes sans problèmes. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous, si cela vous plaît, pardon, n'hésitez pas à commenter ou de donner moi des conseils, parce qu'il y a forcément meilleur que moi. Et bon voilà, c'était juste une petite vidéo pour que les gens puissent se lancer tout simplement.